l'échiquée dans les prix non non ça va je vais pas te donner la suite c'est bon bon ma petite question vite fait elodie n'est toujours pas baptisé ça serait bien de la baptiser et ce serait bien que je compte sur toi pour la baptiser en deux c'est vrai que j'ai souvent tendance en ce moment à te jeter pour un oui pour un non je le reconnais c'est pas méchant mais moi la question c'est pourquoi pourquoi tu reviens c'est vrai pourquoi tu reviens la vraie question elle est là pourquoi tu reviens pourtant je te jette n'importe quelle fille sensée elle dit ah ouais bah vas-y c'est bon pas de problème ciao toi tu reviens tu veux toujours avoir le dernier mot t'es une fille chiante parce que c'est toi qui m'a dit mais le problème c'est que moi je suis encore plus chiant que toi et si t'es chiante pour moi à mon point de vue si t'es chiante c'est que t'as un homme dans ta vie qui donne pas assez de fessées et et ben moi je me présente je m'appelle Sergio je suis le roi de la fessée avant j'étais le roi de la pizza mais maintenant je suis le roi de la fessée donc une bonne fessée parfois ça remet en question certaines choses tu vois ce que je veux dire mais bon en vérité je te jure c'est pas méchant d'accord et puis quand un homme et il est passé on va dire assez dur envers toi surtout quand il te voit en petites tenues légères c'est qu'il ya vraiment un souci alors c'est où ça vient de lui ou ça vient de toi si ça vient de lui c'est son je connais pas sa raison et je veux pas la connaître j'en ai rien à bronner si ça vient de toi c'est que au fond de toi ben j'en sais rien c'est à toi de répondre à cette question c'est pas à moi quoi moi c'est ce que c'est ce que j'ai entendu de ta bouche entre guillemets c'est ce que j'ai entendu de ton écriture pardon parce que je te connais pas personnellement je te connais seulement à l'écrit mais pas pas en réel je pense que quand on voit une nana comme toi on peut pas avoir on peut pas être pas dur dans le sens où on peut pas on peut pas c'est pas possible moi personnellement j'ai pas ce problème non est dur dans le sens gentil pas j'adore j'adore t'emmerder voilà tu sais pourquoi c'est pour faire réagir et je pense qu'à un moment ou à un autre tu vas réagir c'est pas dans dix ans qu'il faudra que tu réagisses entre tournant entre la lente dans une glace en disant merde c'est ça ma vie c'est pas ça ta vie moi je crois je crois c'est mon opinion après j'en sais rien moi je sais ce que je veux de la vie je sais ce que je veux avec une nana ça c'est clair et net et je sais ce que je veux pas avec une nana ça c'est clair et net aussi c'est mon point de vue alors dernière chose je te l'ai déjà dit si je te jette c'est pas mal pourquoi tu reviens pourquoi tu reviens si tu reviens c'est qu'au fond de toi tu as quelque chose à cracher et vu que tu n'es pas franche avec toi même et ça c'est vrai parce que quand on pose des questions tu fais ça tu fais l'anguille que la vie elle est comme ça et non comme ça parce que là tu te fatigues ben tu serais un peu plus comme ça un peu plus directe comme moi je suis ben je pense que tu avancerais un peu plus dans ta vie et tu verrais des choses différentes et tu ouvrirais peut-être un peu les yeux maintenant peut-être que ta vie elle est correcte dans plein de trucs que tu manques de rien à ce que j'ai compris tu manques de rien tant mieux pour toi si ton homme il a une bonne situation et que ça se passe bien et que tu manges à ta faim tant mieux tant mieux pour toi et je le souhaite à tout le monde de manger à sa faim tant mieux pour toi maintenant est-ce que tu es vraiment heureuse au fond de toi un jour tu m'as dit tu un jour tu m'as dit je me remets en question si tu te remets vraiment en question c'est pas une histoire d'être bien dans sa vie alors parce qu'au fond même si tu as tout ce qu'il faut à côté ben t'es pas bien dans ta vie vu que tu te remets en question à chaque fois et ça c'est pas normal c'est-à-dire que ton coeur que tu as aujourd'hui que tu l'as donné à un mec tant mieux pour lui c'est qu'il est pas à 100% ton coeur et chez une femme la plupart des femmes que j'ai connues dans ma vie qui ont partagé un moment avec moi dans ma vie amoureux ils ont toujours toujours donné le coeur à 100% et c'est jamais eux qui sont partis c'est toujours moi à part peut-être une ou deux mais sinon c'est toujours moi qui est parti et parfois il faut savoir prendre des décisions si tu sais pas les prendre ben t'avances pas si t'es que matériel dans ta vie c'est ton problème moi personnellement je suis pas matériel d'accord moi je vis le jour le jour aujourd'hui je mange demain je mange pas c'est pas grave mais moi je vis je vis et je vis bien c'est vrai que je peux peut-être pas m'acheter souvent des trucs des fringues des trucs qui me feront plaisir je suis comme tout le monde j'aime tout moi ben et alors c'est pas grave ça m'empêche pas d'être bi ça m'empêche pas de vivre ça m'empêche pas de rigoler ça m'empêche pas de me faire apprécier par pas mal de monde surtout pas sur toute pardon surtout sur pas mal de de nanas tant mieux tant mieux ça prouve que j'apporte quelque chose à tout le monde je pense que je peux apporter quelque chose à toi aussi quoi je pense je t'ai déjà apporté quelque chose parce que tu réponds et tu reviens donc c'est qu'au fond de toi je t'ai déjà apporté quelque chose mais je pourrais peut-être l'apporter un peu plus déjà une fessée ça fera du bien allez va je te laisse et tchouze oui